C'était les spectateurs de Kefa TV, bonjour. Nous sommes très heureux de partager avec vous cet enseignement qui sera donné tout à l'heure par le frère Jean-Evanouel Clément-Acouvé, fondateur de la communauté catholique mère du Divin Amour. Forum des leaders, on en a parlé, Forum international des leaders laïcs, c'est la neuvième édition. Ce forum s'est tenu, se tient depuis le vendredi 24 au dimanche 26 août 2018. Le thème, Seigneur, étends la main pour opérer des guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus, afin que ta parole soit annoncée en toute assurance. Actes chapitre 4, verset 29 à 30. Le frère Jean-Evanouel Clément-Acouvé tout à l'heure va donner son enseignement, le premier enseignement de ce grand Forum des leaders. Après celui-ci, c'est encore très très loin qu'on aura un autre Forum international des leaders ici en Côte d'Ivoire. Nous en reparlerons, à tout à l'heure. Mais tu peux prendre son esprit, dans ton cœur, dans ton âme, mais saisir ce ton nom, car il veut mettre des centaines spirituelles dans ton passage. Il veut que tu sois quelqu'un qui capte le moment de la grâce. Il veut que tu sois quelqu'un qui capte le moment de la bénédiction du lieu où tu es. Il veut que tu sois quelqu'un qui capte le moment de la grâce. Il veut qu'il fait des centaines pour se chanter dans nos vies. Oui, c'est le Saint-Esprit. Il donne nos vies. Alléluia. Il donne nos vies. Il donne nos vies. Il donne nos vies. Il donne nos vies. Alléluia. Oui, tu es beau pour moi, Saint-Esprit. Tu es beau pour chacun de mes frères et soeurs. Et en nous préparant à ce moment de la parole, je voudrais que tu t'assètes tout doucement, même si tout à l'heure, il se peut... Pour nos premiers enseignements de ce temps de grâce et de bénédiction, le thème, c'est « Seigneur est dans la main pour opérer des guérisons, si et prodiges par le nom de Jésus, tirés du livre des actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29 et 30. Et celui qui va nous donner cette parole, qui va offrir les écluses pour que Dieu puisse entrer dans nos vies et ensemencer sa grâce. Son nom, c'est le frère Jean-Emmanuel Clément Acobé. Il est marié, père de quatre enfants. C'est le fondateur de la communauté mère du Divin Amour. Il est diplômé de théologie dogmatique de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, et depuis bientôt trente ans, il exerce un ministère de prédication, de guérison et de délivrance à travers le monde sur différents continents. Afrique, Amérique, l'Europe, en Asie. Et Dieu nous donne cette grâce pour ce matin, d'écouter sa parole par la bouche de son humble serviteur et nous vouloir acclamer le Seigneur pour le don de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada que l'Esprit impose à mon esprit et à recours de la prière, nous avons vu les cieux se déchirer et je deviens des colombes de feu et des centres sur nous. Et la parole qui a suivi cette image, je viens communiquer à mon peuple un feu de purification car je me dédie un peuple pour annoncer ma parole. Alléluia, nous pouvons nous asseoir et acclamer notre Dieu. Amen. Je salue chacun d'entre vous et je salue ceux qui nous suivent à travers Divina Mon TV et les autres télévisions et nos partenaires. Je salue ceux qui sont aux Etats-Unis, je salue ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Europe et en Afrique. Et le thème que je vais aborder est majeur pour comprendre ce que l'Esprit Saint fait aujourd'hui. C'est majeur, frère et soeur. Il s'agit de voir la place, les charismes et miracles dans l'Église. C'est très important, frère et soeur, de comprendre ces choses. Est-ce que nous avons encore besoin des signes? Est-ce que nous avons besoin de la manifestation des puissants de Dieu? Il y a plusieurs courants qui traversent l'Église. Il y a un courant qui dit Non, on a la foi, ça ne suffit. Mais frère et soeur, et ce courant fait beaucoup de mal à l'Église catholique. Jusqu'au jour où des catholiques découvrent à travers un livre des pasteurs protestants David Wickelson et qui a écrit un livre assez important qui a impacté tout le renouveau. Vous savez, si on dit renouveau charismatique catholique, c'est qu'il y a le renouveau charismatique protestant. Et ce pasteur au commencement même de son ministère a reçu une parole prophétique. Parfaits, nous ne pouvons plus évangéliser sans parole prophétique. C'est le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit qui guide l'homme de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui guide nous L'homme de Dieu ce n'est pas un opportuniste mais il est guidé par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit a dit à ce pasteur qu'il doit aller évangéliser les grands-se-terres entre la femme de ce pasteur et les grands-se-terres il y avait une grande différence mais il a pu évangéliser ces gens-là qui ont reçu le baptême dans l'Esprit et beaucoup ont commencé à chanter, à prêcher, à prier en langue. Alors quand les jeunes catholiques ont dit ça un jour et exactement le 18 février 1967 pratiquement deux ans après le Concile Vatican II ils se sont rassemblés en retraite spirituelle et ils ont senti la puissance du Saint-Esprit beaucoup ont prophétisé beaucoup ont chanté en langue beaucoup ont reçu des charistes voici la naissance du renouveau charismatique oh bien sûr l'Esprit-Saint a toujours été présent dans l'Eglise mais on pensait que c'était tellement sélectif et que Dieu parlait aux grands saints et que Dieu se manifestait avec des hommes extraordinaires hors du commun alors que Joël a dit si toute chère même si les esclaves c'est-à-dire des hommes sans importance je répondrai mon Saint-Esprit va ressort c'est que nous sommes en train de vivre qu'on appelle le renouveau charismatique a pris sa racine à partir d'une autre expérience de la Pentecoste et nous allons comprendre le contexte de ce thème que s'est-il passé mais pourquoi Pierre a fait cette prière en demandant au Seigneur de tendre sa main et de opérer les miracles et je peux vous dire que si vous n'aimez pas les miracles vous pouvez sortir de ce forum parce qu'il s'agira au cours de ce forum de rendre accessible au commun des mortels la puissance de son esprit parce que Joël a dit je suis toute chère même si les esclaves je reprendrai de mon esprit à chapitre 4 à partir du verset 23 une fois relâchés ils se rendirent auprès de l'heure mais il a été relâché pourquoi ? parce qu'il avait été emprisonné parce qu'il était en prison ils se rendirent auprès de l'heure et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit à ce récit dans seul élan ils élevèrent la voix vers Dieu mais pourquoi les disciples ont élevé la voix vers Dieu ? est-ce que nous élevons ainsi la voix vers Dieu ? ils étaient ensemble et parce que ce qu'ils ont entendu on les empêchait d'annoncer la parole de Dieu c'est très subtil aujourd'hui il y a une persécution lente et subtile et qui se cache derrière des concepts d'être la laïcité et même une certaine forme d'égalité et que je parlerai d'égalité et donc le démon envoie ses vecteurs dans l'intelligence des hommes pour dire est-ce que Jésus est le seul sauveur du mort ? le relativisme a pris la pensée chrétienne j'étais au sud de la France et en juin je me suis rendu compte que la première religion c'est l'athéisme aujourd'hui le relativisme prison subtile de Satan dans les pensées beaucoup de gens cherchent Satan à travers les possédés mais laissez-moi vous dire quelque chose le procédé ce n'est que la conséquence de l'action de Satan la Bible parle du prince de l'air il éjecte ses pensées quand vous parlez avec des gens qui sont dans les sciences occultes ils vous disent non mais j'étudie simplement et par des pensées par des systèmes subtils ils persécutent l'être le tien ils s'élèvent la voie vers Dieu et dire Maître Maître c'est toi qui a fait le ciel la terre la mer et tout ce qui s'y trouve c'est toi qui a dit par l'esprit saint et par la bouche de notre père David ton serviteur pourquoi cette arrogance chez les nations ces 20 projets chez les peuples les rois de la terre se sont mis en campagne et les magistrats se sont rassemblés de concert contre le seigneur et contre son roi vous savez il y a une toute petite expérience au Canada un maire qui est chrétien c'est le pays de ma fille il a osé simplement faire un signe de croix au cours d'un repas de fête il a été traduit en justice et il a dû payer 100 000 dollars canadiens pour sortir et parce qu'on dit c'est la laïcité il ne doit pas prier il ne doit pas faire le signe de croix et ce croix je parle d'une persécution subtile derrière un monstre un levitant qu'on appelle la laïcité qui n'est plus dans son thème originaire qui n'est rien d'autre que une séparation entre état et église la laïcité dans son thème dans sa signification première est une bonne chose pour les peuples mais la laïcité dans sa signification dans sa seconde signification c'est le visage de Satan effacer tout ce qui rappelle Dieu ne jamais évoquer le nom de Dieu en place publique dans un pays comme la Belgique même dans les écoles catholiques il ne faut pas influencer les enfants par la croix il ne faut pas faire des signes de croix dans les écoles catholiques il ne faut pas que les religieux enseignent avec la voile et parce qu'il y a d'autres enfants qui viennent et vous avez les chrétiens qui conscientent ça c'est un camouflage démoniaque oui vraiment ils se sont rassemblés dans cette ville contre ton oint séviteur Jésus que tu as oint et Rod et Ponce Pilate avec les nations païennes et les peuples d'Israël pour accomplir tout ce que dans ta puissance et ta sagesse tu avais déterminé par avance à présent donc Seigneur considère leur menace et afin de permettre à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance afin de permettre parce que la persécution elle est difficile nous n'avons rien pour prouver aux hommes que Jésus Christ est le Messie vous savez il y a des personnes qui entament le débat dont vous et moi nous n'avons rien en nous-mêmes pour prouver au monde que Jésus est le Messie pour prouver au monde que celui qui a été crucifié celui qui a été enseigné est ressuscité nous n'avons rien par les soeurs la religion chrétienne ne peut pas prouver ça la religion chrétienne ne peut pas prouver ça prouver mathématiquement que Jésus Christ est Dieu c'est pas possible par les soeurs vous pouvez faire des démonstrations théologiques mais vous ne pourrez jamais par vous-même par votre savoir que Jésus Christ est le Messie même Jésus nous-mêmes quand ils lui ont dit est-tu le Messie il a montré une direction et c'est dans cette direction que nous allons évoluer au cours de ce Sénat la direction des signes et miracles étends la main étends la main pour opérer des guérisons pour opérer des guérisons signes signes et prodiges par le nom de ton Saint Serviteur Jésus est-ce qu'on peut réclamer Dieu pour cette parole alléluia moi je veux que vous et moi nous soyons fous et folles de l'évangile de Jésus Christ je veux dire à ton frère tu dois être fou tu dois être fous pour Jésus Christ il faut changer notre manière d'accueillir les paroles de Dieu ce ne sont pas des paroles réchauffées et comme en Afrique on aime les plats réchauffés moi personnellement j'aime le riz et nos graines réchauffées l'évangile n'est pas un plat réchauffé c'est le plat du jour alléluia parce que les paroles sont éternels et Dieu est en lui un principe extraordinaire c'est qu'il ne change pas et pour ceux qui sont chimistes qui savent que pour donner une constante à une matière il faut un produit qui peut stabiliser la décomposition le changement ou la dégradation mais Dieu a lui un principe éternel car nous disons que Dieu est éternel il y a beaucoup d'implications ça veut dire qu'il est le même il est le même aujourd'hui et éternellement Jésus de Nazareth il ne change pas il ne change pas il ne change pas il ne change pas et même si Jean dit et surtout l'apôtre Paul il dit que si nous avons connu le Christ et maintenant nous le connaissons autrement pourquoi il dit ça ? le Christ est dans toute sa puissance et sa gloire ça veut dire clairement que ce qu'il a fait autrefois non seulement il le fera aujourd'hui mais il fera par toi et moi des choses encore plus grandes il a dit à ses disciples vous ferez ce que j'ai fait et vous ferez ce que vous ferez des choses encore plus grandes un jour je me suis cogné à cette parole j'ai dit Jésus qu'est-ce que tu dis ? qu'est-ce que tu dis ? non seulement on va faire ce que toi tu as fait ce qui est déjà difficile laissez-moi vous dire ce que Jésus a fait mais je vous dirai de le faire à partir d'un grand discernement Jésus a marché sur l'eau Jésus a marché sur l'eau Jésus a parlé au vent il a parlé à la tempête Jésus a récité Lazare Jésus a multiplié le pain il a changé l'eau en vin il dit ceci vous ferez ce que j'ai fait mais vous ferez encore des choses plus grandes et à cause d'un principe simple c'est le principe phare du leadership le grand principe du leadership c'est de pouvoir former des gens qui seront plus que vous c'est ce principe du leadership et Jésus s'est explosé pour nous il s'est explosé pour nous pour qu'il puisse vivre en nous et qu'il vive vivant en nous et nous puissions réaliser des choses grandes quand tu m'as expliqué ces principes j'ai compris beaucoup de choses tu n'as aucun argument humain pour dire à l'humanité que Jésus est le Seigneur nous portons beaucoup dans l'Élise une foi religieuse la foi religieuse est liée aux pratiques c'est-à-dire qu'on est satisfait quand on a des pratiques qu'on parle des chrétiens pratiquants c'est déjà bien c'est déjà bien mais ça met à côté de ce que nous on fait plusieurs autres religiosités et le diable opère et je parlais du relativisme et je dis pour moi ça m'engage mon soeur le christianisme est différent de l'Église parce que Jésus n'est pas venu créer une religion il n'a même pas laissé un bâtiment à ses disciples un lieu où il fallait aller prier donc il n'a pas créé de religion il a venu bâtir une église le jour où nous allons comprendre ce que c'est que l'Église le monde sera converti je connais l'histoire d'un grand pasteur un pasteur c'est droit je pense qui a compris ce que je suis en train de vous dire qui a compris ce que c'est que l'Église il est devenu catholique mais tant que nous traitons l'Église comme une religion nous aurons beaucoup de pratiquants tu es allé à l'Église dimanche tu t'es confessé tu es marié à l'Église tu es confirmé tu prends le sacrement tu communes Jésus avait rencontré un grand religieux et il a dit à Jésus qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle quand ce jeune homme posait cette question à Jésus il avait dans son sac toute sa pratique religieuse parce qu'il produit une évidence et la suite nous montre que cet homme il n'était pas intéressé par la vie mais il était intéressé par la religion alors Jésus du site le dit commandement il dit oh maître je pratique ces choses de maintenant parce que mon père est rabbin je suis né dans ces choses-là Jésus dit si tu es parfum mais il faut bien comprendre le mot parfait il faut relier ce mot à tout ce que Jésus nous dit soyez parfait ton mot personnel c'est parfait et il s'adresse à des gens qui l'ont rencontré donc ce que Jésus a dit à ce jeune homme sois chrétien oh le chrétien être chrétien c'est un contenu c'est pas la religiosité c'est même le fait de prier être chrétien c'est au-dessus de la prière ce n'est pas le jeûne vous savez que nous ne sommes pas les seuls à jeûner dans le vent toutes les religions jeûnent et le bouddhisme s'est géné et on apprend à la mortification dépasser ses passions donc être chrétien c'est plus que le jeûne être chrétien c'est être un autre Christ et être un Christ c'est distribuer ses biens aux pauvres de les vendre et de distribuer l'argent aux pauvres et de venir être chrétien c'est le détachement pour le voyant de Dieu ce temps-moi était un religieux mais il n'était pas un chrétien et c'est pourquoi j'ai dit si tu veux être chrétien si tu veux être parfait va au contraire distribuer le pauvre et viens suivre moi être chrétien ce n'est pas vide de faire ça il y a un contenu tangible il y a une vie il y a quelqu'un qui est entré dans ma vie quelqu'un qui a transformé ma vie et Paul dit si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit à moi être chrétien c'est pouvoir dire bien sûr il y a beaucoup d'humilité ce que Jésus a dit Philippe dit mais montre-nous le Père et cela nous suffit et c'est suffisant